J'ai été embauché en ACEDIC en 1997 comme informaticien. On faisait tout ce qu'on appelait à l'époque le bout en bout et même du développement. L'ACEDIC ils ont fermé les centres informatiques et là je suis rentré comme ingénieur au niveau de l'UNEDIC, sachant que l'UNEDIC est ce qui chapeautait l'informatique à partir de 2005. Donc là je me suis retrouvé comme ingénieur pur et dur à faire ce qu'on appelait l'INFRA. L'INFRA c'était tous les serveurs de proximité de France avec ce qu'on appelle l'infrastructure, c'est à dire ça va aller des bases de données, des annuaires en passant par les systèmes de sauvegarde. Donc je me suis spécialisé dans la maintenance, l'installation et le déploiement. Ensuite mon métier a évolué c'est à dire qu'on était une vingtaine pour gérer tous les serveurs de la France et moi je faisais partie des dix super techniciens ingénieurs qui gérions tous les serveurs de la France. Donc cinq techniciens pour le nord de la France et moi je faisais partie des cinq techniciens pour le sud de la France. On a fusionné en 2008 pour devenir Pôle emploi. Donc on a fusionné les centres informatiques de l'UNEDIC avec ceux de la NPE. Suite à cette fusion on va dire qu'il s'est passé des choses qui ont fait que je suis passé d'un ingénieur passionné par ce que je faisais, très défenseur aussi de l'approche open source, à petit à petit moment lever toutes les activités pour externaliser. Ces externalisations ça fait que ça m'a fait poser des questions et m'engager syndicalement. Donc cet engagement en militant, c'est à partir de 2010, je me suis retrouvé à remplacer un collègue syndiqué pour remonter les statistiques des demandeurs d'emploi réels qu'on a dans la machine au niveau de ma fédération. C'est à dire qu'on fait remonter dans les institutions à l'INSEE, un peu partout en France quoi, des données où on va mettre des indicateurs fantômes. On a aussi des actions locales où on va truquer les statistiques. pour faire croire que tout va mal ou tout va bien. Et donc c'est de là que j'ai commencé à devenir lanceur d'alerte dans une première phase au niveau des remontées des réalités qu'on a dans la machine. C'est à dire nous c'est les vraies données brutes et pas probabilistes quoi. Ça fait dix ans que je le fais, il est au onze ans on va dire. Et il m'aura fallu huit ans pour que ça commence à sortir dans la presse. Pour montrer un peu l'omerta qu'il peut y avoir aussi. Quand on veut sortir, même en passant par ces structures intermédiaires, on n'y arrive pas. Donc après on veut passer par la presse, on n'y arrive pas. Et à la fin on finit par le faire par internet quoi. Donc suite à ça, mon engagement syndical a fait que je me suis vite retrouvé propulsé comme élu fédéral de la protection sociale. Donc c'est mon parcours on va dire en tant qu'élu syndical au CHSCT qui m'a permis à titre personnel, mais au titre de mon syndicat, un partenariat avec le syndicat d'EFO en allant en justice de mettre au grand jour à Montreuil en 2014 le fait qu'on a des sociétés comme Capgemini qui ont infiltré nos directions qui sont en lien direct dans nos gestions et ils profitent de ces gestions là. Et quand on regarde, je ne peux pas dire des noms, mais on va dire que le directeur de Capgemini, il est au bureau national du PS, il est au MEDEF. Son DRH de la communication, il est dans une section syndicale de salariés très importante au niveau national. Et ça fait tout un trafic d'influence qui fait que petit à petit les avantages et les défenses des salariés dont nous nous cotisons parce que ça nous appartient. Et bien, c'est détourné par la gestion des employeurs et par le parachutage à tous les niveaux d'organisation, on va le dire comme ça. Et c'est ce qui fait que dans les régimes paritaires, ça ne marche pas. On va dire que depuis ces quelques dernières années, je suis placardisé parce qu'on a gagné en justice sur l'aspect ingérence. On a validé juridiquement avec un document où il se vantait, qui détournait l'argent pour des intérêts financiers de la bourse. Là, avant, je faisais de l'ingénierie jusqu'à il y a à peu près six ans, sept ans. Après, j'ai basculé comme développeur pendant trois ans, mais sur un faux développement. C'est ce qui leur a permis de me retirer de l'activité réelle. Et puis là, maintenant, je pleure pour essayer de retrouver de l'activité alors que je suis un expert de l'open source. Je fais partie de ces gens-là qui sont recherchés sur le marché. Je développe un Python, etc. Vous ne pouvez pas imaginer un peu tous les combats que je mène. J'ai des copains, des amis qui sont techniciens comme moi, ingénieurs, qui ont essayé de me sortir de ça. Et à chaque fois, j'ai un verrou de la direction. On me propose des activités parce qu'ils ont besoin de mes capacités professionnelles, des gens de la boîte. Mais on préfère externaliser à trois, dix fois plus cher que de faire travailler quelqu'un de la boîte. Alors, il faut déjà comprendre que pour l'emploi, c'est deux structures complètement différentes qui ont fusionné. D'un côté, il y avait l'Agence Nationale pour l'Emploi qui était une structure de ce que nous on appelle en interne le placement et de formation. C'est-à-dire que leur rôle, c'était de prendre les demandeurs d'emploi, de les former et de leur donner les moyens de retrouver un emploi avec la recherche d'emploi. On sait que la recherche d'emploi est difficile pour l'emploi parce que, même à l'heure actuelle, pour dire honnêtement, on peut entendre tous les, je ne veux pas être pédant, agressif, mais on va dire tous les porte-parole, dire que les demandeurs d'emploi sont des fainéants. Mais il faut arrêter. Il n'y a qu'un tiers d'annonces d'emploi pour le nombre de demandeurs d'emploi qui sont réels. Donc, on ne pourra jamais pourvoir en emploi la totalité des demandeurs d'emploi par rapport au marché du travail. Sachant que ce marché du travail, c'est souvent les mêmes annonces qui viennent, qu'il y a un turnover et on va dire qu'il y a une petite absorption générationnelle, d'accord, mais la plupart du temps, c'est des gens qui se retrouvent en précarité salariales et trois qui se battent pour un emploi. Parce que quand on regarde la machine de Pôle emploi, nous, on a le nombre d'inscrits demandeurs d'emploi. Sur ces demandeurs d'emploi, ils ont créé des catégories. La catégorie A, c'est ceux qui n'ont pas travaillé dans le mois. La catégorie B, c'est ce que moi j'appelle les travailleurs pauvres, c'est ceux qui travaillent moins de 72 heures par mois. Et la catégorie C, c'est ce qu'on appelle les travailleurs précaires, ceux qui sont souvent CDD, perpétuels. Et ces gens-là, par artifice statistique, il suffit de faire tourner leur période de travail pour tout simplement baisser artificiellement la catégorie A. Donc ça, c'est ce qui se passe actuellement. Avant, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait des politiques de radiation en amont du relevé des statistiques. Donc ces politiques de radiation, je pourrais vous donner même les fichiers, c'est nous qu'on les gérait en interne. C'est-à-dire qu'on savait qu'on prélevait statistiquement les inscrits demandeurs d'emploi, on va dire là, comme à catégorie ABC. La veille, il y avait des directives qui étaient données partout pour faire pression sur les gens, pour les empêcher ou trouver des choses qui n'allaient pas, pour tout simplement les désinscrire. Et ils venaient s'inscrire 2-3 semaines après. Et ce qui fait que nous, on annonçait que ça a été plus ou moins bien ou plus ou moins mal en fonction de ces radiations-là. Il faut savoir quand même qu'on a eu des pics jusqu'à 400 000 radiations quand même. ça a été plus ou moins mal en fonction de ces radiations-là.